Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va découvrir un nouvel outil qui est extrêmement puissant, que j'aime beaucoup, que je trouve un peu différent des autres outils SEO pour pouvoir analyser des mots-clés, des noms de domaine, des URL de manière très très précise. On va voir ça juste après l'introduction. Ok, donc on est sur SEOZoom, donc l'outil s'appelle SEOZoom. Il est vraiment extrêmement simple. Donc en haut, on a une petite barre, on va pouvoir définir un mot-clé, un domaine ou un URL. Par exemple, coach en ligne, imaginons, coach en ligne, je vais marquer ça. Donc là, il définit ça en mot-clé, coach en ligne sport, coach en ligne gratuit. Il va nous donner le volume, donc le volume, c'est recherche mensuelle. Donc coach en ligne, il y a 1000, à peu près 1000 personnes. Bon, il ne faut pas vraiment se baser sur cette data-là, mais on va cliquer sur le mot-clé coach en ligne. Imaginons qu'on est coach en ligne, c'est très vague et ce n'est pas précis, mais je vais analyser ça. Je vais cliquer sur Analyze. Donc là, je vais avoir à peu près, donc là, un ratio, on va dire, de recherche de volume entre 590 et 1900 par mois. Donc ce n'est pas un chiffre précis, c'est ça que j'aime bien, c'est plutôt une approximation parce qu'il n'y a aucun outil qui va définir exactement le nombre de requêtes. Le KD, donc le KD qui sera certainement différent, donc le Keyboard Difficulty de SEMrush. Donc du coup, en termes de complexité, ça va être à 45, ça commence à être compliqué, enfin c'est même compliqué à se positionner sur ce mot-clé-là. Keyboard Opportunity, donc Keyboard Opportunity est une valeur de 0 à 100, une valeur logarithmique, donc algorithmique, une estimation de niveau de placement de mot-clé dans le top 10, on va dire en quelque sorte. Voilà, donc le nombre de pages indexées, donc Keyboard va nous donner 31 millions de pages indexées, donc c'est beaucoup. Et surtout en bas, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on a le résultat dans les SERP, on voit les premiers. Donc le premier, c'est ProTrainer, donc ProTrainer Coach en ligne, sur le mot-clé Coaching en ligne, on voit aussi les slugs, donc les URL, c'est ça qui est intéressant. On voit le nom de domaine, ça s'appelle ProTrainer, donc sémantiquement, c'est relié avec le coach en sport. Super Prof, pas forcément relié directement avec le coaching sportif, mais on a le mot dans le slug, le mot-clé Coach Sportif. Dans le slug ici, le parisien, on voit qu'on a Sport à la maison, les 5 meilleurs sites pour vous entraîner, donc là on n'a même pas le mot-clé dans le slug, donc on voit même que le mot-clé dans le slug n'est pas forcément obligatoire, mais ça nous permet de récolter ces datas sur ces sites-là. On a directement, je vais peut-être mettre ici, la tendance dans les SERP, donc il y a un mois, enfin sur une base de 3 mois, 1 mois, 6 mois, 12 mois et tout le temps. Donc si je fais All, et on voit que forcément, il y a des moments où ça repique, il y a des moments où ça redescend. Là on est sur ProTrainer, mais on pourra aller sur une autre data. Donc voilà, ça c'est pour la première partie. Après ensuite, on a Competiteur Info, donc les infos sur les compétiteurs. On peut venir voir directement, alors ça c'est super intéressant, c'est que rapidement en un clic, on peut avoir accès à la data sur nos concurrents. Donc on voit que cette page, donc Zoom, Protom Server, donc elle fait 2559 de volume, etc. Enfin bref, tout ça, ça va être toute la data sur les concurrents. Les intentions de recherche ici, on peut cliquer ici, on peut voir directement. C'est un peu pareil que SEMrush, mais c'est plus poussé on va dire. Là, ça a l'air plus poussé et c'est mieux. Donc coaching, coach sportif en ligne, donc là on voit qu'on a 1300 de volume. Le CPC, ça c'est le coût par clic, donc pour ceux qui font de l'ADS, c'est pas vraiment 1,95, mais ça va être dans les approximations, peut-être en dessous, peut-être au-dessus. La saisonnalité, qui est quand même importante. La saisonnalité, on voit que coach sportif en ligne, on voit que ça marche bien avril-mai, mars-avril-mai, on est dans les bonnes périodes, c'est bientôt l'été, les gens ils veulent se mettre au sport. Vous savez, les gens ils sont réglés, c'est un peu comme des horloges. Donc c'est la saisonnalité, c'est parfait, c'est dans ces eaux-là qu'il faut monter, qu'il faut pousser ces mots-clés là. Donc ensuite on a toujours le KD, Keyword Opportunity, le SA, donc la SERP Affinity, donc après ça c'est des paramètres un peu plus poussés, mais on n'a pas vraiment besoin de savoir tout ça pour se lancer, il ne faut juste pas prendre un gros KD, monter un site efficacement avec les mots-clés, avoir une vraie structure hiérarchique, sémantique et après ça tournera. Donc moi ce que j'aime bien dans cette partie-là de Search Intent, c'est les Frequently Asked Questions from Users about the Topic. Question fréquemment posée à propos de ce Topic. Topic est égal mot-clé. Donc là on voit qu'on a des propositions, donc les requêtes qui commencent par C, c'est quoi le coaching en ligne, c'est quoi une application de coaching sportif, les requêtes qui commencent par comment, comment trouver un coach de vie, bref, il y en a plein, je vais descendre, tu vas voir qu'il y en a beaucoup, et chacune de ces requêtes peut être utilisée pour pouvoir faire un article de blog. Si j'avais un site moi personnellement sur le coaching sportif, j'aurais pris chacune de ces requêtes, bon pas de cette manière-là, mais différemment, j'aurais fait une exportation par exemple, et j'aurais fait un article par requête de manière irrégulière, pas 1000 articles d'un coup, mais j'aurais effectué peut-être 10 articles par jour sur ces requêtes-là, plus d'autres, etc., pour pouvoir pousser les pages. Donc voilà, ça c'est intéressant. On a les main topics, les secondary topics, il y a plein de data, franchement, c'était dans l'ESO, ça peut être très intéressant. Et donc là, on a les correlated, donc ça c'est les mots-clés corrélés, en gros les mots-clés complémentaires, coach en ligne sportif, mots-clés complémentaires, coach en ligne de sport. Donc on va cliquer dessus, on atterrit ici, et on a tous les mots-clés. Donc ici, on peut voir qu'on a les mots-clés groupe, donc coach, ligne, sportif, gratuit, sport, formation. Et tout ça, c'est important, parce que ça peut te donner une idée, on va dire, ça peut te faire tourner dans un mental, d'utiliser les bons mots, et là tu vois fitness, parental, meilleur, déco, enfin déco peut-être pas, mais diplôme par exemple. Quand on fait un site de sport en ligne, on ne pense pas par exemple à faire, enfin de coaching en ligne, on ne pense pas à faire des articles. De quel diplôme faut-il pour être coach de sport par exemple ? On va penser à faire des articles, comment faire un exercice pour prendre du biceps, comment faire un exercice pour prendre du dos, etc., comment perdre du poids, mais on ne pense pas directement à un article. Et c'est là où ça va servir, c'est qu'on a vraiment une combinaison sémantique complète avec plein 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 de requêtes, et ça c'est extrêmement qualitatif. Donc voilà, sur cette partie-là, on peut recliquer sur SEO Zoom, donc refaire des requêtes, c'est vraiment illimité. Donc là, je vais mettre un domaine, donc qu'est-ce qu'on va mettre comme domaine ? Par exemple, on va mettre le site MyProtein, comme on est dans le sport, donc j'y suis déjà allé, puisque le réseau est quand même pas mal. Donc MyProtein, on va aller sur le .com, donc le sous-domaine FR. Hop, on va faire ça. On va analyser, donc je vais enlever... Là, comme tu peux le voir, c'est un sous-domaine. De base, le nom de domaine, c'est MyProtein.com, et ils ont fait un sous-domaine FR.MyProtein.com, pour pouvoir directement ranquer sur la partie France. Donc on va analyser ça, et on va venir regarder qu'est-ce qui va se passer. Donc là, on voit que MyProtein sont ranqués, donc ils apparaissent dans les SERP avec plus de 20 141 mots-clés. C'est énorme. 20 000 mots-clés, bon, il y a beaucoup plus. Ils ont un trafic d'à peu près 368 531 utilisateurs par mois qui vont sur leur site. Une valeur de trafic, bon, ça, en général, je ne le regarde pas, parce que c'est vraiment biaisé à 100%. On voit que là, il m'a dit français, donc French Database, et on voit que le trafic, ce qui est bien, moi, ce que j'aime bien avec cet outil, c'est qu'on a vraiment une vision globale. On voit qu'en Italie, ils ont 168 mots-clés, en Angleterre, ils en ont 14, 65 en Espagne, 7. Pourquoi ils en ont si peu ? Parce qu'on est sur le sous-domaine FR MyProtein. Hep, 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 petite pause. Si vous voulez vous former gratuitement à l'IA, à l'automatisation et aux techniques de Grouse, je vous invite à aller sur mon site furibiz.com. Vous y retrouverez des formations gratuites et des formations payantes qui vont vous permettre de devenir l'élite de demain. Allez, on peut y retourner. Ces gens-là, les mots-clés qui sont poussés 168 en français sur le sous-domaine FR, ça doit être des Français qui sont en Italie soit en vacances, soit en voyage ou soit qui s'habitent là-bas. Pareil pour l'Angleterre, pareil pour l'Espagne, etc. Donc là, je suis juste sur le sous-domaine FR. Si j'enlève ça et que je fais Analyse sur le site global, tu vas voir que là, les chiffres... Alors, est-ce qu'il va vouloir fonctionner ? On va le laisser charger. Alors là, il a dû avoir un problème. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur MyProtein. Je vais aller sur le contenu, le contenu ici. Tac, je vais venir virer le nom de domaine. Alors, est-ce qu'il fonctionne ? Oui, il fonctionne bien. On est bien en anglais de base. Alors, pourquoi il n'a pas fonctionné ? Peut-être mettre avec le HTTPS. OK, Analyse. Et on va voir s'il va fonctionner. OK, donc là, il fonctionne. Très bien. Donc là, on voit que... C'est sur le 3W, en fait. Bon, là, c'est un peu encore biaisé. Les rank-keywords sont biaisés. On n'a que cette 740 ici. Mais regarde, là, en Italie, on a 1786 en mots-clés. Contrairement à tout à l'heure, on était à 100 et quelques. En Angleterre, on a 69 000 mots-clés en Angleterre. 411 en Espagne. 1080. Donc là, rien qu'avec cette première vision, moi, j'ai envie de me dire OK, mais si MyProtein, ils ont un système d'affiliation, je lance un site en Espagne. C'est à côté. Ça ne va pas être trop lent en termes de serveurs. Ils n'ont que 411 mots-clés en Espagne. On y va. Espagne, tu vois, c'est vraiment ça. La vision, pour moi, c'est ça. Donc, je vais retourner sur le FR parce qu'on était parti sur ça. Je trouvais ça pas mal. Il devrait rester sur le sous-domaine FR, France. On a ici les trends du site. Les trends sur les 12 derniers mois. On voit que le site, il pique en termes... Enfin, il est à son max, on va dire, en quelque sorte. Donc, pas à son max. Là, c'était là son max 21 250. Mais si on regarde sur les 3 mois, on voit que le site, il est en montée. Donc là, c'est parfait. C'est la période où il faut lancer ça. Et sur le mois, on voit que sur le mois, on peut analyser un petit peu qu'est-ce qui s'est passé sur la dernière période, les 30 derniers jours, on va dire. On voit que ça repique. Pourquoi ? Parce qu'il fait chaud. C'est les vacances aussi. Les gens, comme là, c'est les vacances dans des zones scolaires, etc. vont aller acheter la Prote, la Huawei, etc. Ils vont tout acheter. Et sur la tendance globale, si on fait un haul, là, on est sur l'année 2022. C'est l'année où il y avait beaucoup, je crois, sur YouTube, T-Boy in shape. On parlait beaucoup de MyProtein, etc. Et c'est pour ça qu'on avait des pics comme ça. Et après, on a eu une redescente de ce trafic-là. Et là, on a eu une remontée parce que la marque prend de l'ancienneté. Il y a beaucoup plus d'influenceurs, etc. qui en parlent. Enfin, voilà, il y a des métriques. Tout est vraiment mathématique. Mais maintenant, on va descendre. On peut voir. Donc là, One year ago, on peut voir le trafic, le volume, on va dire, mensuel par mois. On voit que les trois derniers mois, ils ont fait une moyenne de 365 000. Là, on a un plus 6%. Donc là, on voit que ça a plus, on va dire, pété. Le trust, la stability, l'opportunité. Il y a beaucoup de data. Ça peut faire peur au début. Mais en quelque sorte, ça vous permet d'avoir une vision globale. Moi, si j'analyse un concurrent et je me dis, je vais lancer un site, je vais le détruire, pas le détruire lui, mais il faut que je sois meilleur que lui. Je ranque mieux. Mes mots-clés soient mieux optimisés. Que mon cocon sémantique soit mieux, beaucoup plus structuré, beaucoup plus, on va dire, complet. Je vais sur des outils comme ça. Il faut que j'aille regarder les mots-clés. Là, on voit bodybuilding, exercice fessier, CLA, calories bananes, calories, ouais, boum. Il y a un marché, il y a un énorme marché sur la plupart des mots-clés. On peut voir ici. Donc enfin, je vous dis, c'est n'importe quoi cet outil. C'est pour ça que je vous fais une vidéo parce qu'il est vraiment extrêmement complet. Donc là, on peut voir l'organique competitors. On peut voir directement qu'en termes de position de 1 à 11, bon là, ce n'est pas à 10, il a fait jusqu'à 11. Premier, on a Doctissimo. Deuxième, on a Santé Magazine. On a Decathlon, toute la nutrition, MyProtein, il est cinquième. Donc on sait qu'on a du lourd sur Doctissimo et sur, par exemple, Decathlon. De Drev, on a Eric Favre qui se retrouve dixième. Donc c'est vraiment des piliers, des têtes. Si demain, toi, tu veux lancer un site, si tu veux lancer un site, forcément, c'est que tu aimerais bien atteindre la première position, il n'y a personne qui aimerait être cinquantième pour objectif, il faut que tu saches qu'il y a ces monstres sur ce marché. Et pour aller les dépasser, Coco, il va falloir que tu envoies du lourd ou il va falloir que tu aies du gros budget à injecter dans les backlinks parce que là, c'est du très très gros. C'est pour ça qu'on parle de niche, de sous-niche et de micro, micro, micro sous-niche. Des fois, il ne faut pas aller chercher la grosse niche parce que ça va être très difficile de ranquer ici, à part si tu as une bonne stratégie encore une fois. On peut voir le Main Competitor Estimate, ça j'aime bien. On a parlé dans SEMrush, on voit un peu en quelque sorte sous des espèces de puces la taille des sites en termes global, en termes de portée sémantique. On voit que Doctissimo, c'est énorme, Santé Magazine, c'est énorme, Décathlon, ils sont énormes et là, on a des petites puces un peu plus petites. On voit que la plus grosse, c'est toutelanutrition.com mais il y a des plus petites donc ça représente par rapport aux keywords, mots-clés, donc là, 15 000, trafic mensuel, 243 790 et le Zoom Authority. Donc, c'est énorme, tout ça, c'est beaucoup de data, ça peut faire peur mais tu as vraiment une, comment dire, une vue d'ensemble dans la globalité. On a après les Sectors, les keywords mais ça pourrait prendre tellement de temps, tellement qu'il y a de data, c'est fou, on peut vraiment analyser tout. Donc ça, Sectors, j'aime beaucoup, je vais te montrer ça directement. Donc voilà, là en gros, ça t'a sectorisé sous forme de catégorie suivant les mots-clés. Donc là, on peut avoir art et entraînement, TV et vidéo, vidéo-clips, business industriel, enfin bref, tu peux tout analyser mais sur la partie droite, ce qui est intéressant, c'est qu'on a par exemple des mots-clés encore avec de la saisonnalité, du KD, tirage horizontal, comment faire un bon tirage horizontal, une petite vidéo dans l'article ou une petite vidéo sur une page, ça fonctionne très bien. il y a 12 pages, il y a pas mal de data, les keywords, c'est pareil, on peut tout analyser, franchement, c'est assez complet, je vais aller sur Organic Competitors, là ça va être une page qui va être un peu plus complète et on peut voir, donc là, ce qui est vraiment cool, c'est qu'ici, je peux mettre des domaines pour pouvoir comparer les courbes, les courbes de trafic. Donc là, il m'a mis MyProtein qui est ici et en secondaire, il m'a mis Decathlon. On voit que Decathlon à côté de MyProtein, c'est pas le même niveau parce que là, on atteint 1 800 000 de requêtes mensuelles, ce qui est énorme alors que tu vois, un peu comme en crypto, on a une espèce de range, un long range ici sur le MyProtein, ça stagne, ça ne explose pas. Après, il n'y a pas les mêmes injections certainement mais ça te permet de faire toutes ces analyses un peu plus complètes. Donc voilà, j'ai fait un petit tour global de cet outil-là, SEO Zoom, donc je vais te montrer le pricing, c'est pas donné mais ça peut être intéressant si toi, tu lances beaucoup de sites et que tu as vraiment de l'argent qui rentre dans ta société ou sur ton compte, tu peux réinvestir là-dessus pour pouvoir tout faire péter. Donc bien entendu, juste avant, je voulais te montrer parce que là, il vient de se débloquer, on peut mettre toutes les courbes comme ça et là, on n'a pas besoin de parler, on voit que Decathlon ils sont en train d'exploser, enfin, c'est même pas Decathlon, c'est conseilsport.decathlon.fr c'est un sous-domaine, je ne sais pas si tu t'imagines ce que c'est, c'est ouf. Donc on va voir le pricing et ensuite, on va se laisser. Ok, voici pour le pricing donc ticket d'entrée donc mensuel 59 dollars plus la TVA donc encore une fois, on est en France, tu vas bouffer ta TVA comme tout le monde donc ça va être 65 presque, 63, un truc comme ça. Donc, résultat par recherche, donc là, on a des limitations bien sûr sur le premier plan. Eux, ils nous conseillent fortement le deuxième plan professionnel, on a Business Corporate. C'est à peu près, bon, ce n'est pas le même prix que Semrush mais c'est quand même intéressant. je le recommande assez bien pour faire de l'analyse concurrentielle et autant que Semrush en quelque sorte. Franchement, là en plus, il me l'a mis en italien, je vais me mettre en français plutôt mais il me demande de me connecter, je n'ai pas envie, je vais rester là. Donc voilà, le pricing, c'est ça, un ticket d'entrée mais ça peut être très intéressant, ça peut être un outil que tu peux prendre un ou deux mois pour tester et ça peut te permettre de gagner pas mal de temps et d'analyser la concurrence de manière extrêmement bien. Moi, ce que je te recommande, c'est de prendre ça un mois, tu veux lancer 50 sites sur le sport, sur le coaching sportif par exemple, tu vas prendre ça un mois, tu vas analyser toute la concurrence comme un fou, tu vas tout récupérer la data, tu auras payé qu'un mois, après tu auras annulé ton abonnement, tu auras toute ta data et tu peux lancer tout efficacement, tous tes sites avec toute cette data monstrueuse parce qu'il y a vraiment tout. Voilà, c'était ma idée, n'oubliez pas le petit like, le partage, le commentaire. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo business online. Ciao !